Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast de Parlons Céto dédié à l'alimentation cétogène. Ce podcast, c'est un moyen pour nous de partager avec vous notre vécu, nos astuces et notre pratique individuelle de l'alimentation cétogène dans une société qui devient de plus en plus accro au sucre. On partagera également avec vous nos petites recettes de cuisine pour vous donner un aperçu savoureux de cette alimentation qui se voit avant tout gourmande et puis on répondra à vos questions si vous en avez à la fin de chaque épisode pour vous donner un coup de pouce sur votre adaptation. Ce podcast, il est de nous à vous pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue dans ce dixième épisode de Parlons Céto. Je m'appelle Leïla et aujourd'hui je suis avec mes vacancières céto préférées, Débo, Nadège et Ludo. Alors on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, la bonne, c'est qu'on est bientôt en vacances. La mauvaise, c'est que cet épisode, c'est le dernier de la saison. Non mais c'est pour une bonne cause, c'est pour revenir plus en forme après la rentrée et du coup on a quand même besoin de congés, un peu de repos. Bon, vous en conviendrez, bien mérité quand même. Mais ne vous inquiétez pas, on animera quand même nos réseaux sociaux pendant ce break estival. Donc continuez à nous suivre, on sera toujours là. Alors, comme c'est les vacances, on voulait faire un épisode sur le thème des sorties, des sorties et de l'acéto parce que c'est compatible. Et justement, comment on gère l'acéto en dehors de l'espace auquel on est habitué, qui est notre maison. On maîtrise, on peut vachement plus maîtriser quoi. Alors, l'idée là, c'est de vous livrer nos astuces de survie cétogène en dehors de chez soi. Et bien, c'est parti. On va commencer par le resto, les sorties au resto. Le restaurant, oui. Alors, les sorties restaurant, et bien, on peut vite se sentir prise au piège. Parce que les restaurants, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils font quand même la part belle au féculent. Parce que de 1, ça ne coûte pas cher. Et que de 2, et bien, c'est une valeur sûre pour la clientèle en fait. Parce que de nos jours, s'il n'y a pas de frites ou s'il n'y a pas de riz dans un menu, et bien, c'est clairement la fin pour un établissement. Donc, et quand on commence l'alimentation cétogène, c'est un peu au secours quoi. Quand quelqu'un vous propose une sortie au resto, on ne sait pas trop comment on va gérer le truc. Alors, ça peut très bien se passer. Je dirais que la règle numéro 1, c'est de focaliser son repas autour des protéines. On l'a déjà dit dans les épisodes précédents, les protéines, elles ne sont pas mauvaises pour vous. Vous pouvez ainsi commencer votre repas par une entrée de charcuterie. Choisir une belle pièce de viande ou de poisson en plat. Ensuite, si vous avez la possibilité, peut-être qu'il va y avoir des crudités aussi qui sont proposées en entrée. Ça peut tout à fait convenir. S'il y a des croutons de pain dans la salade, vous n'avez qu'à les retirer avec élégance. On n'est pas des cochons. Et puis, la salade reste à vous. Pour ce qui est du plat, il vous suffira de partir sur un plat le plus simple possible, avec des aliments les moins trafiqués possibles. Donc, après avoir choisi votre viande, vous choisissez un accompagnement cétogène, typiquement un légume vert. Alors, ça va être les haricots verts qui sont les plus facilement trouvables en restaurant. Mais vous pouvez aussi tenter toute la famille des choux et des champignons. Enfin, ça, normalement, vous savez tout ça. Et si vous êtes en face d'un buffet, vous devriez pouvoir au moins trouver un légume vert. Normalement, en France, on essaye de mettre un petit peu de vert pour les gens. S'il s'agit d'une commande à la carte, alors même s'il est indiqué que votre steak est servi avec des frites, vous allez demander très gentiment au serveur un autre accompagnement, type salade ou haricots verts. Alors, vous le demandez très gentiment. Vous vous êtes mis un joli mascara, mesdames. Monsieur, vous avez sorti votre cravate. Et vous le dites avec élégance et gentillesse. Et le serveur se fera un plaisir de notifier au chef sans problème. En général, ça passe très très bien. Alors après, si vraiment, il y a des haricots citrons, vous dites que c'est pour des raisons médicales, ça passerait très bien. On n'aimera pas vous embêter pour ça. Au pire du pire, si aucun accompagnement cétogène n'est possible, vous vous concentrez sur votre protéine et vous pourrez vous faire plaisir après avec un beau plateau de fromage. En effet, le fromage, en sortie, c'est le nouveau dessert pour nous. Faites-vous plaisir en demandant un assortiment de bon fromage que vous dégusterez nature. En céto, le fromage trouve tout son sens, même sans pain. Pour le dessert, alors je ne vous cache pas que vous risquez de rien prendre, de céto-compatible, je ne vous le cache pas. Bon, s'il y a un buffet de fruits nature, peut-être aurez-vous la chance de croiser quelques fraises, quelques framboises nature. Mais attention qu'elles ne soient pas accompagnées de sirop sucré. Ça, c'est un risque. Donc, vous soyez vigilants. Après, en soi, quand on pratique l'alimentation cétogène, ne pas avoir de dessert, ce n'est pas un problème en fait. Le goût sucré ne nous manque pas du tout, presque plus. Donc, pour finir, un bon petit café pourra tout à fait faire l'affaire et clôturer le repas. Moi, des fois, ce que je fais, c'est que je prends du fromage blanc. Quand je suis un peu restée sur ma faim par rapport au fromage blanc nature, souvent dans les bistrots, on arrive à trouver ça. Ça donne un peu une sensation de dessert sucré. Et puis, ça cale un peu, tu vois, ça rajoute un peu le côté protéine, là. Oui, voilà, comme si on n'est pas en main. Si on peut prendre ça, c'est clairement une bonne option. Et au-delà de tout ça, outre les choix que vous pouvez faire, vous pouvez discrètement apporter votre petit pain cétogène si vous le souhaitez. Bon, peut-être pas dans un restaurant 4 étoiles, et certainement pas s'il s'agit d'un déjeuner avec votre patron. Mais si vous sortez en famille, pourquoi pas ? Vous amenez votre petit pain cétogène. Et ça peut faire l'affaire, vous aurez votre petit pain en accompagnement. De manière générale, il y a toujours moyen de s'en sortir au restaurant. La seule réelle difficulté, ça risque d'être certains restaurants spécialisés, comme les pizzerias. Même si, bon, techniquement, on pourrait manger la garniture. Mais bon, la pâte, elle reste quand même assez problématique. Les restaurants asiatiques. Alors, on choisira des plats de poisson ou de viande simple, comme des sashimis, par exemple, ou des brochettes de bœuf, avec du fromage même parfois. Mais on fera très très attention aux sauces qui contiennent généralement énormément de sucre. Et puis les restaurants à thème, comme la cuisine créole, la cuisine africaine, voilà, tout ça, ça va être compliqué, encore une fois. On commencera par se focaliser sur les pièces de viande avant tout. Alors, on n'a pas parlé des fast-food, non ? Il y a ça aussi. Oui, alors les fast-food, là et là, ils ne sont pas très adaptés à l'alimentation cétogène. De manière générale, on ne conseille évidemment pas de fréquenter régulièrement les fast-food, parce que la qualité des aliments proposés est très altérée, avec des additifs, avec des surcuissons, avec des aliments transformés, de pauvres qualités nutritionnelles. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on conseille au quotidien, effectivement. Mais à l'occasion, c'est quelque chose qui peut être acceptable. Pour les hamburgers, une solution toute simple, c'est de commander son burger sans le pain. C'est déjà monnaie courante dans les pays anglo-saxons et ça commence à arriver en France également. Certaines enseignes vont même faire l'effort de couvrir votre burger dans des feuilles de laitue pour remplacer le pain. C'est le cas, par exemple, de Five Guys, pour les grandes villes en France, qui proposent effectivement un burger enveloppé dans de la laitue. Ça, c'est absolument génial. Il y a d'autres enseignes qui vous serviront votre burger dans une barquette plastique, avec un petit peu de laitue et avec des couverts, comme le fait parfois Burger King. McDo aussi, qui vous servira votre burger sans pain, directement en commande à la borne, parfois. C'est parfois possible à la borne. Et si vraiment vous souhaitez votre burger avec du pain, vous apportez tout simplement votre petit pain, cétogène, que vous avez pré-découpé. Vous enfilez le burger entre les deux tranches de pain et discrètement, vous glissez votre commande et puis vous mangez votre burger à l'américaine comme tout le monde. Et puis enfin, il vous faudra être vigilant sur les sauces parce qu'elles contiennent presque toutes du sucre. Personnellement, je retire celles que je ne connais pas, celles dont il y a une recette secrète. La sauce Big Mac. Voilà, on a pensé tout de suite à la sauce Big Mac. Celle-ci, elle peut être fatale, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et je pense qu'il y a quand même pas mal de sucre. Donc moi, personnellement, je serais plutôt à la retirer. Je retire aussi le ketchup et la mayonnaise et puis je remplace par de la moutarde, voire je fais ajouter des cornichons, du bacon, du fromage. J'ajoute des petites choses comme ça qui sont cétocompatibles. C'est un moindre mal, un moindre mal. Et alors après, chacun fait son choix. Si vous souhaitez absolument garder la sauce, vous pouvez. Mais soyez conscient que vous rajoutez des glucides à votre repas en rajoutant de la sauce. Finalement, quand on mange dehors, c'est toujours la stratégie du moins pire. On va tenter au maximum de rester dans les clous, mais on ne pourra sûrement pas être parfait. Alors il faut aussi pouvoir l'accepter et lâcher prise là-dessus et se dire, bon, je m'autorise aujourd'hui, c'est la sortie. Oui. Voilà. Oui, non, mais tu as raison parce qu'au final, bon, même c'est vrai que tu dis ta mayo que tu vas manger chez McDo, potentiellement, elle contient du sucre. Mais bon, pour les 5 grammes de mayo qu'il y a... Pour la quantité, ce n'est pas énorme. C'est certain. Chacun fait son choix. Moi, je sais que je fais attention. Je me dis que, très franchement, la mayonnaise, elle est faite avec une huile de mauvaise qualité. Donc autant l'enlever. Mais voilà, après, si c'est votre anniversaire, ben, joyeux anniversaire. Alors, il y avait aussi un autre exemple de sortie où on peut être amené un peu à grignoter. Je pense notamment au cinéma. Aïe. Oui. Alors moi, le cinéma, ça a été... Enfin, moi, j'allais au cinéma pile-poil quand j'avais envie de sucre, avant l'aceto. Je me suis rendue compte, d'ailleurs, en c'est-tôt que je ne voulais plus aller au cinéma. Donc, c'était un peu la catastrophe. Parce que tu ne pouvais pas manger de pop-corn. Et puis de pop-corn. Alors, le premier cinéma qu'on m'a proposé avec mes amis, je me suis dit, oh là là, pour mon petit tupperware, parce que là, ça avait problématique de voir les autres manger leur pop-corn. Et du coup, je suis partie avec des noix de macadamia dans ma petite tupperware, du saucisson, coupé en rondelles, et des dés de fromage, de limonette. Et en fait, mon copain m'a piqué la moitié de ma boîte. Parce que c'était meilleur que ses pop-corns. Complètement. Mais moi, tu me donnes du saucisson, je préfère ça mille fois, du pop-corn vendu 7 euros, quoi. Ça fait moins de bruit, en plus. C'est clair ! Tu manges du saucisson dans une salle, voilà, t'es moins tendu que le pop-corn. Après, aussi, j'avais mon petit tupperware, j'en ai pas emmené le saladier. Et je me suis rendue compte que du coup, une petite quantité, ça suffisait pour grignoter avec le gros plat de pop-corn que tu prends le maximum. Oui, c'est vrai que c'est énorme. Tu prends tout le film. Et voilà, après, tout s'embarque. Voilà. Moi, je prenais le pop-corn sucré, là. Tu finis le film écœuré. Ah non, moi, je prenais le sucré salé. Moi, je l'ai toujours pris salé. Mais moi, il durait pas tout le film. Moi-même, avant le film, il était fini. Non, on est d'accord que la majorité de gens, tu le finis au bord d'annonce, en fait. Mais grave ! Oh là là ! Après, si vous avez des sorties cinéma, misez sur les dés de fromage, les oléagineux. Pas la noix de cajou, parce que ça rappelle un peu. Oui, elle est très bouillique. Mais plus les noix ou les noix de macadamia, c'est très bien. Le saucisson, il y a aussi des mini-saucissons en sachet qu'on peut trouver. Tu peux te faire en plus des fausses noms de vampires avec les mini-saucissons. J'ai des délires bizarres. Ou alors, vous pouvez vous préparer à me prendre du chocolat noir, vous préparer des petits gâteaux avant d'aller au cinéma. Mais c'est marrant ce que tu dis, en fait, sur la situation, finalement, que tu faisais entre le cinéma et le fait de manger, de grignoter. Parce que, finalement, avec l'aceto et un peu les changements d'habitude, aujourd'hui, moi, j'ai dissocié, en fait, la science de cinéma du fait de manger pendant. Ça ne me semble plus obligatoire. Surtout qu'avec le recul, en fait, même si c'était agréable, même si c'était, finalement, de l'habitude, en vrai, quand je vais au cinéma, je n'ai pas spécialement en faim, en fait. moi, l'option, c'est pour aussi y aller sans rien ou une petite bouteille de badois à 5 euros. Ça fera tout aussi bien la faire pendant la séance, en fait. Moi, je te rejoins assez là-dessus, Ludo. Et puis, en fait, moi, j'essaie de choisir ma séance pour ne pas avoir faim pendant, en fait. Donc, j'y vais soit le week-end en milieu d'après-midi, ou bien juste après le déj, comme ça, au moins, je n'ai pas faim. Et puis, si j'ai vraiment trop faim, je vais prendre du saucisson un peu comme un fait des beaux. Mais d'ailleurs, il y a un certain cinéma qui propose maintenant les petits Justin Bridou à côté des chips. puissant. Ah, les ventes des petits sachets. C'est bon. Ça se... À 25 euros, les... Certes, mais si jamais tu te retrouves dans l'impasse, voilà. C'est clair. Une pulsion, allez. Mais... Alors, il y a aussi les trucs un peu spontanés qu'on ne prévoit pas trop, des petites sorties occasionnelles. Moi, ce que j'avais trouvé un petit peu difficile au début, c'était les apéros spontanés avec les collègues. J'étais là, ils vont prendre de la bière, du coup, je vais avoir envie d'en prendre ou bien ils vont grignoter des petits brais de sel, des choses comme ça. Bref, comment je fais ? Et, bah, au final, j'ai envie de dire que, heureusement que la planche charcut fromage existe parce que ça, c'est quand même le graal en kéto, en céto. Si vous avez faim à l'apéro, c'est vraiment l'idéal et puis ça peut aussi servir de dîner et ça, c'est vraiment nickel, quoi. Et alors, pour le choix des boissons, donc effectivement, il faut être vigilant, donc exit la bière, exit les cocktails sucrés. Ça tombe bien parce qu'à 12 balles dans les bars parisiens branchouilles, ça fait cher et ça fait des économies, on va dire. Et puis, bonjour le vin, le champagne et puis pour les personnes qui n'aiment pas ça, en période tranche, c'est toujours, ça fait toujours du bien, ça rafraîchit et puis, enfin voilà, après ce qui est important, c'est le moment, c'est pas tellement le fait, c'est pas tellement ce qu'on mange ou ce qu'on boit, quoi. Ouais, mais c'est vraiment important ce que tu dis, Léa, parce que je crois qu'avec la céto, si on dissocie ça, enfin juste pour l'anecdote, quoi, pour raconter à ceux qui nous écoutent, on s'était demandé est-ce qu'on mange ensemble après l'enregistrement, en fait, et finalement, on a dit non, 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 et au final, ça choque pas en fait, on n'a pas forcément associé le fait de passer un bon moment au fait de forcément manger et moi je trouve que c'est un apprentissage que j'ai fait avec la céto, je me suis détachée des heures, je me suis détachée de l'association on se retrouve où on mange, non, on se retrouve pour passer un bon moment en fait, si je mange pas à ce moment-là, bah c'est pas grave, je passe qu'à me un bon moment sans avoir mangé en fait, et du coup, pour ça, c'est un bel enseignement, je trouve. Ouais, non mais c'est clair, je voulais juste ajouter un truc par rapport à l'alcool, attention, la mi-modération ne doit pas être loin, parce que en céto, l'alcool c'est avec modération, on en a parlé dans l'épisode 9, on n'a plus du tout la même résistance à l'alcool quand on mange, quand on ne mange plus de sucre, et tout simplement parce qu'en fait, les glucides qu'on mange, enfin qu'on mangeait, ralentissent l'absorption d'alcool dans l'intestin et qu'en céto, bah il n'y a plus rien qui ralentit, bah plus rien, donc du coup, on est vite, vite pompette. Voilà, voilà pour l'apéro, je pense qu'on a fait le tour des sorties en milieu non maîtrisable, mais après, ce qui est bien aussi, c'est que des fois, on fait des sorties dans des milieux où on maîtrise à moitié, par exemple, on peut manger dehors, en participant à un pique-nique ou bien en étant invité chez des amis. Et alors, comment on gère dans ces cas-là ? Oui, alors les pique-niques, tout simplement, on peut amener par exemple un cake salé ou alors des saucissons, de la charcuterie, du jambon, du fromage, des chips de couenne. Alors moi, perso, je n'en trouve pas souvent près de chez moi, mais ce qui paraît, à Paris, il y en a plein. Oui, c'est des chips de couenne de porc, c'est ça ? D'accord. Après, moi, je vais peut-être tenter d'en faire, mais... Ah, moi, j'ai essayé d'en faire, c'est long, mais c'est hyper bon. Mais c'est facile à faire, c'est lui que ça prend beaucoup. C'est pas dangereux quand même quand tu le fais cuire ? Non, il ne faut juste pas être pressé, en fait, et ne pas vouloir les cuire tous en même temps, donc il ne faut vraiment y aller un par un. Il ne faut pas faire avant la séance de cinéma, quoi. Si on a prévu une sortie de cinéma, il faut y avoir un peu de chips. Ah oui, ça demande quand même 5-6 heures de cuisson, de préparation au total, donc... Mais c'est pas mal vu, tout le monde. Les chips des mentales, je me suis en train de percée, ça serait pas très simple. Pour un pique-nique. Ou même pour le ciné. Il y a les olives aussi ? Il va y avoir tout, ce qui est... Après, on peut faire des petites omelettes. Moi, je fais des petites omelettes alors toutes fines avec un ou deux œufs au four, avec... Après, je tartine du Saint-Moré, une tranche de jambon et des fois de l'émantale en plus, que je refais un peu fondre. Je la roule et du coup, je coupe et puis j'emmène ça dans un super-roir. on peut faire... Après, il y a tout ce qui est salade en fait aussi, pique-nique, des salades composées avec des crudités, avec des œufs durs. Oui, c'est toujours des choses qu'on peut amener je pense. Non ? Si ? T'as pas l'air d'accord. Si, si. Je suis pas trop salade. C'est une vraie idée. La neige, si la neige nous prend pour des limpes. Je suis un peu comme Ludo, je suis pas trop salade. Non mais... Non, moi non plus, j'avoue. C'est aussi si. Moi, je fais des salades d'œufs durs, à vrai dire. Oeufs durs, mayo, bacon. Aïe, 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 aïe. Ça a vrai les œufs durs, c'est la vie. Les avocats, les avocats, mais les avocats, réunités. Après, les pique-niques, c'est aussi très intéressant parce que si on a invité à un pique-nique rapide, on va aller direct au supermarché, on improvise un peu, on prend, voilà, saucisson, fromage, légumes, des petites tomates. Ouais, voilà. Faut pas en abuser, mais on peut... Tomate, voilà. Et alors, quand tu es invitée chez des amis, toi, tu fais quoi ? Alors, il y a une fois, je me suis fait inviter pour une soirée pizza. Et là, elle me dit, ouh là là, ça m'ennuie un peu de pas y aller, mais du coup, je vais faire ma pizza maintenant. Mon copain m'a regardée bizarrement, il m'a dit, t'es sérieuse, tu vas vraiment te faire une pizza maintenant ? Je dis, oui, oui, ce moment, je vais pas manger. Alors, j'ai fait ma pizza, bon, en une demi-heure, c'était fini. Je l'ai amenée, ils m'ont regardée, ils ont regardé ma pizza. Oh, elle est belle et tout, mais pourquoi t'as fait une pizza ? Je dis, bah parce que je mange pas de glucides. Et du coup, bah voilà, je l'ai fait réchauffer. Et quand elle est arrivée sur la table, au final, mon copain m'a dit, prends-en vite une part, parce que vu que c'était une pizza maison, bah tout le monde s'est vengé dessus. Oh, les bâtards. Oh, la haine ! Prochain coup ? Moi, la prochaine fois, je la mets pas sur ta table. Non mais attends, c'est trop risqué. C'est souvent ça, on sait, t'apportes un truc et c'est le premier truc qui part, t'as plus rien à bouffer. Après, j'ai fait aussi omelette roulée et ça aussi, c'est parti bien et ça les a même surpris parce qu'ils savaient pas ce que c'était. Enfin, c'est pas commun en fait quand on aime quelque chose chez les amis. Et ton omelette roulée, tu utilises quoi comme plat pour la faire cuire au four ? Un plat à gratin. Un plat à gratin, ok. Ah, sympa. Un autre truc qui part super vite et qu'il faut toujours faire en quantité plus importante que celle que vous avez pensé à l'initiale, c'est les pizzas auvergines. Ah ouais, non mais c'est une tuerie en plus, tes pizzas auvergines, Ludo, qui baignent dans l'huile. C'est ça. Ouais, c'est excellent, quoi. C'est des éponges à huile. Ça part super vite. Si vous en aviez prévu dix, faites-en trente en fait. Parce que limite, vous avez posé sur la table et vous retournez, il n'y en a plus en fait. Ouais. Après, vous pouvez faire aussi tout ce qui est muffins salés, comme celui qu'on a donné dans une recette muffins tricolores. On peut emmener aussi des amandes, amandes à muenbrasse ou des noix de macadamia ou fromage saucisson, ça c'est la classique. C'est limite à avoir dans son sac à main. Non mais tu rigoles, moi. À un moment, j'avais des babybelles et des saucissons, les petits là, les petits timbres d'eau dans mon sac, mais très 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 souvent. Je n'avais pas honte. Non, mais là c'est tout avec toute honte. Dans l'épisode 5, dans les questions auditeurs, on a fait une référence à ce genre de sortie et ça fait un petit plus si vous voulez aller réécouter le petit épisode 5. Effectivement, je pense que la question aussi beaucoup, elle se pose quand on mange chez des amis sur tout ce qui est pour le dessert. Oui. C'est ce qui est le plus problématique. Donc effectivement, voilà, proposer d'apporter son propre dessert et qu'on pourra partager avec les autres parce qu'on ne va pas arriver en faisant peindre et en disant non mais c'est mon dessert, il va peut-être falloir partager avec les autres parce qu'ils vont en goûter. Mais effectivement, voilà, le dessert, c'est quand même la pièce un peu piège pour nous. Donc effectivement, apporter un dessert, ça peut être sympa. Ça rajoute de la convivialité aussi. Mais ça effectivement, comme tu dis, on l'avait évoqué dans l'épisode 5, il y avait une question auditeur et on avait évoqué ça. Oui. Tu avais même parlé du fait que quand tu es invitée chez des gens, tu as peur de ne pas assez manger, tu as peur d'avoir faim et tu te dis manger un peu avant pour être un peu calé. C'est vrai que c'était hyper intéressant. Après, il y a la version sauvage de Ludo. Vas-y Ludo. Qui peut forcément ne pas apporter quelque chose parce qu'il va en mode confiance. Il y aura toujours une vieille protéine qui va traîner et qui va me sauver la vie. Mais je viens avec mon beurre et mon pot de mayonnaise pour être sûre d'être full lipide. Vous pouvez aussi faire ça. Je me repense à un repas de Noël où j'ai débarqué avec mon beurre et mon pot de mayonnaise. J'avais fait quelque chose quand même aussi, mais c'était magique. en fait, c'était vraiment magique. On peut faire ça aussi. Jamais sans mes lipides. Bon, alors du coup, là, je pense qu'on a parlé de tout ce qui était sollicitation ponctuelle. Mais comment on fait quand c'est pour une durée plus longue ? C'est-à-dire, par exemple, quand on part en vacances. On part une ou deux semaines, on n'est pas chez nous. Des fois, on est dans des hôtels, des fois dans des campings. Comment on gère ? En jeûne ? Deux semaines. En effet, vas-y, facile. On peut commencer par le jeûne, mais bon, voilà. C'est aussi les vacances, donc on peut se faire plaisir. Moi, je fais barbecue tout le temps. Voilà. On peut miser sur les protéines et viser sur le barbecue. Souvent, quand on est en vacances, on est aussi en communauté et le barbox, c'est super. On peut faire aussi sa cuisine, mais bon, ça, moi, je parle du camping parce que j'aime bien le camping et maintenant, j'emmène mes boîtes, une boîte de foie de morue, une boîte d'haricots, voilà, mon steak et tout. Et en plus, tu parles de la cuisine aussi bien que chez toi ? Non, mais bon, je n'ai pas de micro-ondes, mais j'ai un petit réchaud. Après, il y a les pâtes de conjac aussi qui peuvent très bien marcher au lieu de se faire des spaghettis. Classique, voilà. Il faut miser toujours sur les mêmes choses en camping. Après, il y a les restos, quand on part en vacances aussi, ça, on en a parlé avant au-dessus. Et si on se retrouve en hôtel, souvent, il y a des buffets. Oui, ça, c'est dangereux, ça. alors surtout, c'est le buffet du petit déjeuner qui va être un peu compliqué. Et suivant les hôtels, maintenant, ils commencent à faire des buffets salés où on peut manger du jambon, des oeufs. Du coup, on commence vraiment par ces protéines. On se jette sur le fromage, le jambon, les yaourts grecs. Après, il faut faire gaffe un peu au beurre qu'ils mettent parce que souvent, c'est de la margarine. Ah oui. Et moi, perso, j'ai opté pour les petites tablettes de 10 grammes à transporter un peu partout aussi. Bon, ça fond, si vous allez au soleil, c'est pas top, mais voilà. Et les buffets, du coup, c'est surtout sur le petit déjeuner que c'est un peu compliqué. on arrive à retrouver. Après, il s'adapte pas mal, je trouve. Oui, il s'adapte de plus en plus. Puis après, il y a toujours l'option jeûne. Bon, alors ça, après, on veut ou on veut pas parce qu'on est quand même en vacances, donc on veut quand même profiter. Sinon, oui, voilà, je pense qu'on peut trouver son gras. S'il y a du fromage au petit déjeuner, on peut trouver si on apporte de gras. S'il y a de la margarine et qu'il n'y a pas de beurre et qu'on ne peut pas apporter son beurre, on peut avoir un petit apport de gras. Un café compté le matin, c'est ravissant, quoi. C'est... Le mot n'est pas assez fort. C'est absolument divin. Un bon morceau de compté avec un café, les amis, allez-y. C'est pas le maroilles, mais c'est le café. C'est un délice. Même trempé, tu trempes un tout petit peu ton petit morceau de compté qui va se réchauffer dans ton café. Il va être un tout petit peu fondant, suintant sur le dessus. C'est... Waouh. Par contre, là je m'insure, je refais parce que mon steak haché au micro on a fait un tollé et là... Non, 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 non. Non, non, non. Tout compté au café. Mais non, mais tout va bien, tout va bien. Rien à voir. Tu sais, au moins, il mange bien des rillettes dans le café. C'est vrai ? Ouais. J'ai jamais goûté. D'ailleurs, il y a des rillettes qui sont pas mal aussi quand on part en vacances. Moi, j'ai mangé la petite cuillère. Mais oui. Mais grave. Bien sûr, il faut une cuillère en fait. Et souvent, quand on part en vacances, on prend les produits régionaux mais en fait, si vous allez en Dordogne, c'est le pays du foie gras, des rillettes de canard, de tout. C'est magique. Le pays des rêves presque en fait. Le sud-ouest, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on fait à Paris ? À l'entrée du village, il y a marqué « Bienvenue au Céto ». Ici, les Céto, on les aime. L'exil. Ouais, c'est clair. Mais du coup, hors de France. Ouais. Alors, enfin, ouais, pour les vacances à l'étranger, moi, j'ai envie de dire que tout dépend du contexte. Moi, je sais que je pars très souvent au Maroc en vacances parce que ma famille habite là-bas. Et donc, quand j'y suis, j'essaye au maximum de rester Céto parce qu'en fait, déjà, je connais toute la nourriture marocaine. Enfin, bref. Et du coup, je n'ai plus de... C'est bon, je sais ce que c'est, quoi. Ça ne me donne pas plus envie que ça. Et donc, oui. Donc, maintenant, j'ai appris à résister au couscous. Et oui, ça sert à l'apprentissage, clairement. On peut retirer pas la sainé. Non. Non, parce que je ne mange pas de merguez avec, donc ça va. En revanche, quand je pars dans un pays que je ne connais pas, moi, j'estime que la découverte des spécialités culinaires fait partie intégrale des vacances, quoi. Enfin, c'est indissociable. Donc, si c'est des choses que je ne connais pas, je vais goûter. Après, voilà. Mais après, si c'est quelque chose que je connais, par exemple, j'en sais rien... Des pâtes bolognaises ? Voilà. Par exemple, je pars en Italie, je vais pas aller manger des pâtes bolognaises parce que bon, ok, peut-être elles sont meilleures là-bas, mais enfin voilà, c'est pas non plus le truc de ouf. Par contre, en Italie, j'ai mangé des tripes avec une recette très spéciale qui est typique de la région de Rome. Ben là, effectivement, il y avait un intérêt à goûter, quoi. En plus, c'est parfaitement c'est tôt, quoi. Donc, ah oui, ça c'est vrai. Par contre, en Italie, j'ai fait un petit écart. J'ai mangé de la glace parce qu'en fait, j'avais ce souvenir de ce super glacier dans lequel j'étais allée quelques années auparavant et ce souvenir-là est resté ancré dans ma tête et je voulais absolument y retourner. Donc voilà, j'ai fait des choix un peu, on va dire, moins pires. Donc j'en ai pris une au lieu de trois. Une boule de glace, pardon, au lieu de trois. J'ai pris la glace dans un pot, pas dans un cornet. Voilà, j'ai adapté, j'ai adapté comme j'ai pu et puis surtout, 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 je n'ai pas basculé en mode foutu pour foutu, quoi. Et ça, déjà pour moi, c'était un énorme pas en avant. Voilà, juste après, j'ai remangé cette eau, j'ai pas déconné, quoi. Ouais, et sur la glace, moi ça me rappelle aussi, en vacances, j'ai pris une glace, pareil, mais juste une boule, pareil, dans un pot et tu te rends compte en fait que ça te suffit. Oui. C'est pas comme avant où t'avais besoin de deux ou trois boules, les parfums les plus sucrés, du cornet avec, une seule boule, t'apprécies, là, c'est ça. ce goût sucré-là et comparativement, avant, c'était presque plus un peu, je vais pas dire gavage, mais où t'avais besoin de beaucoup plus en fait. Du coup, voilà. Ouais, voilà. Et toi, comment tu gères, Ludo, en vacances ? Moi, après, je vais souvent en Afrique, du coup, c'est des vacances en fait, mais pour moi, la seto, c'est partout, tout le temps en fait. Bon. Après, quand c'est possible en fait. Ce que je veux dire par quand c'est possible, c'est ne pas avoir à décomposer, reconstituer un plat, ne pas trop jouer l'équilibriste entre moi, ce que je veux, ma seto, mes valeurs seto et ce que ma tata qui m'a invitée à manger veut que je mange chez elle parce qu'elle a fait la cuisine toute la journée donc j'ai envie de me battre avec elle et je n'ai pas non plus envie si je vais au restaurant de rendre chef complètement le serveur. Donc, c'est souvent ça un peu qui fait que je vais un peu dévier de la... Du droit chemin ? Du droit chemin en fait, on va dire. Mais tu vois, mes séjours en Afrique de 2-3 mois, en général, ils sont seto sur 90% de cette durée en fait. Je me rappelle d'un particulier, c'était le baptême, le baptême, il y a un serve de ma soeur, de ma soeur, de ma nièce. J'étais la marraine, je suis arrivée quelques jours avant le baptême. Eh bien, dimanche, j'ai dit oui au gâteau en fait. Et en plus, il y avait des restes pendant plusieurs jours. C'était ce genre de gâteau, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, c'est le gâteau qui en a dessin avec, je ne sais pas, de la pâte de sucre ou je ne sais pas trop quoi. C'était vraiment très joli. Je ne sais pas. Vous connaissez le nom ? Ouais, c'est des... C'est une cake. Oui, c'est ça, c'est l'américaine quoi. Avec un glaive, un glaive au sucre. C'est ça. Et je n'avais jamais mangé de ça. Et moi, j'étais là... En fait, ça a duré 10 secondes. J'ai fait cito, je n'ai jamais mangé de ça. Et puis, j'ai fait, allez, on mange. Et d'ailleurs, c'était très très sucré. C'est un peu grand. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de réel intérêt à ce gâteau parce qu'en fait, c'est une génoise... C'est une décoration. En fait, c'est plus joli que bon. L'intérieur, ce n'est pas de la folie. Non. C'est une génoise avec de la crème et c'est tout. Je n'en ai jamais douté. c'était très sucré. Je ne sais pas dire que c'était mauvais mais c'était surtout très sucré. Mais ce que je retiens sur tout ça, c'est que je n'ai même pas eu envie de dire non en fait. Je n'ai pas eu envie de dire non. Je ne me suis pas posé 15 000 questions. Le moment était là. c'était dans le moment. Voilà. J'ai profité en fait. Et puis, ma semaine de gâteau est passée et les deux mois et demi qui ont suivi, je suis restée c'est tôt ou l'eau carde plus ou moins à la maison comme en sortie en fait. En sortie, il y avait toujours des protéines animales à manger quitte à faire l'impasse sur des féculents ou en prendre une plus petite portion en fait pour ne pas trop attirer les regards et avoir à répondre à des questions. Donc, je gérerais plutôt comme ça. Par contre, la dernière semaine, là, ça a été une vraie volonté. J'ai tout pété en fait. Je me suis volontairement jetée sur la street food africaine en fait qui est beaucoup constituée de glucides frits. C'est des bananes, des ignames, des beignets. Et là, c'était vraiment volontaire en fait parce que pour moi, tout ça, c'est un peu c'est un peu émotionnel en fait. C'est lié à toute l'enfance, etc. Et je me disais mais non, tu ne peux pas être en Afrique de moi et tu ne peux pas manger de bananes frites en fait. Ce n'est pas possible. C'était impossible. Donc, en fait, j'avais choisi mon avant-dernière semaine ou ma dernière semaine, je ne sais plus, pour que ça me laisse un temps pour récupérer après pour la reprise de mon entraînement de taekwondo. Et pareil, je me suis fait plaisir. Par contre, c'était horrible en termes de réaction vraiment de la première lune, c'était horrible. Mais il n'y a pas eu ce côté en fait culpabilité en fait. Il y a au fait d'avoir choisi de manger plus de glucides. Et au final, j'étais plutôt dans un milieu assez maîtrisé finalement et c'était la plupart du temps une volonté ou une autre part de manger de glucides. Par contre, je pense que si je me retrouve dans un pays ou dans un milieu plus contraint avec peu de choix, je pense que je serais avec ce qu'il y a en fait. Je ne m'embêterais pas à chercher à trop faire des choses impossibles en fait pour pouvoir essayer de tenir ma séptome. Je mangerais et on reviendra à la séptome après. Voilà. Moi, c'est comme ça que je ferais. Après, c'est intéressant ce que vous dites les filles, effectivement. Le principe de lâcher prise quand on est à l'étranger, on a tout à fait le droit de lâcher prise aussi et de se faire plaisir. Après, vous êtes aussi dans des contextes qui ne sont pas vous n'avez pas de pathologie, pas de diabète, pas de maladie. Donc, on rappelle encore une fois qu'effectivement, quand on n'a pas de pathologie, quand on n'a pas un souci de santé majeur, effectivement, on peut se faire plaisir et faites-le dans ce cas-là sans culpabilité et en pleine conscience. Après, si vous avez des pathologies type diabète et tout ça, là, c'est un peu plus compliqué. Vous essayez vraiment de tenir un peu plus la route cétogène. je pense que c'est quand même important aussi. Si vous voulez goûter quelque chose, vous allez goûter en toute petite portion pour dire tiens, le petit bout de tiramisu, je vais juste goûter une petite cuillère parce que j'ai vraiment envie d'y goûter mais je ne vais pas me commander un tiramisu entier si je suis diabétique. Ce ne sera pas forcément la bonne stratégie, forcément. Mais voilà, ce que vous nous dites là, c'est des super bonnes leçons de lâcher prise. Vous avez chacune, voilà, plus d'un an, deux ans, de céto. Donc effectivement, c'est vrai que c'est des choses en plus avec lesquelles on se rétablit assez vite en fait. Quand on fait un écart sur du sucre alors qu'on a deux ans de céto derrière soi, on a moins quand même de symptômes pesants parce qu'on a fait un écart. On a fait un écart aussi. Exactement. c'est clair. Bon, à chaque fois, on se retrouve à parler de bouffe, moi ça me donne toujours faim. mais ça tombe bien, c'est l'heure de la recette. Qu'est-ce qu'on mange cette fois ? Alors pour ce début de vacances d'été, les filles, j'ai pensé à toutes celles et ceux qui vont devoir affronter les voyages en voiture avec les airs de pique-nique pour manger un truc sur le pouce. Alors là où certains trouvent leur bonheur dans les épiceries de bord d'autoroute, en céto, les choses peuvent devenir vite compliquées. À moins de trouver des petits saucissons comme on l'a dit ou des amandes en sachez, on peut se retrouver un peu frustré. Et moi, je ne veux pas de ça pour vous. C'est gentil. Alors, avant votre départ en vacances, il y a un petit peu de préparation, avant votre départ en vacances ou pour un déjeuner sur l'herbe avec vos amis, vous allez vous préparer des biscuits à faire pâlir votre entourage. Écoutez-moi bien, d'accord ? Mais pas n'importe quels biscuits, des cookies salés, roquefort et noix. Pour les apéros, c'est pas mal ça aussi. Ouais, c'est vrai. Ces cookies sont parfaits à partager ou même à emporter pour le déjeuner au bureau. Ils ont l'avantage d'être rapides à faire et surtout facilement transportables. Donc ça, c'est cool. Moi, non, on est sur les cookies, c'est sucré en fait. Mais là, en salé, je t'avoue, ça me tente carrément plus. Moi aussi. C'est vrai que quand on est installé dans la seto, on est plus gourmandise salée que gourmandise sucrée. Et j'avoue que le roquefort, ben moi, c'est un de mes penchants favoris. Alors, pour commencer, on commence notre liste de course pour 6 cookies à peu près. Il nous faudra 70 grammes de poudre d'amande, 30 grammes de noix moulues, 2 grammes de levure, 25 grammes de beurre sale et fondu, 20 grammes de pecorino ou de parmesan, un oeuf et environ 20 grammes de roquefort. Alors, comment procède-t-on ? On commence par préchauffer le four à 170 degrés. Ensuite, on prend nos 30 grammes de noix qu'on va moudre un peu grossièrement. Le but, ce n'est pas forcément de les réduire en poudre très fine comme la poudre d'amande, mais plutôt de garder un petit peu de texture. Moi, je les moue avec un mini hachoir mécanique, par exemple. Une fois moulues, donc on ajoute aux noix la poudre d'amande, la levure, le pecorino, le beurre salé fondu et enfin l'oeuf. On mélange le tout et il ne reste plus qu'à former des petites boules avec la pâte et à les disposer sur une plaque allant au four. On aplatit chaque boule de cookies avec le dos d'une cuillère ou avec la paume de la main et pour finir, on dépose sur le dessus des petits morceaux de roquefort et un cerneau de noix au centre de chaque cookie. On enfourne et hop, toujours à 170 degrés pendant 15 minutes et on laisse encore 5 minutes à four éteint avant de les sortir. Ces cookies roquefort et noix peuvent se déguster tièdes mais là où ils révèlent tout leur arôme, c'est vraiment quand on les déguste refroidis. C'est là qu'on sent encore plus le goût de roquefort et de noix. C'est absolument délicieux. Je suis en train de percuter la bêche, tu n'as pas rajouté de sel dans ta pâte. Ah, tu veux du sel ? Non, parce qu'en fait, souviens-toi Ludo, moi j'ai utilisé du beurre salé. Donc, en plus, on a l'ajout du pecorino et du roquefort qui apportent chacun leur sel. Si toutefois, ce n'est pas assez salé, il est toujours possible d'ajouter la prochaine fois à la prochaine fournée un petit peu de sel. Mais moi, j'utilise du beurre salé très souvent pour ça et j'aime bien ma plaquette de beurre cristaux de sel qui est bien bien chargée en sel. Donc, voilà. Il y a même pas de beurre salé cher Amazon. Il y a du sel. Il y a du sel. Il y a du sel. Il y a tout cher. Elle est pas mal cette recette de cookies salés. D'ailleurs, pour les apéros de la rentrée avec les collègues de travail, je pense que ça peut grave le faire. Mais oui, j'ai même tendance à te dire de faire attention parce que ça part très très vite sur la table apéritive en général. Donc, peut-être sert-toi en première. Mais ce sentiment en fait bizarre que tu as quand des noms c'est tôt. Touche. Touche à vide de ce que tu as apporté. Non, là, il y a un sentiment d'injustice. C'est affreux. T'es à la fois contente et t'es à la fois tu te dis mais tu se mentes de moi. C'est terrible. C'est terrible. Moi, je pense que je vais les faire tes cookies pour la route des vacances. Je vais les faire la veille. Je vais les ranger dans une petite boîte et même je pense que mon copain a tout mangé. C'est bien ça. En plus, c'est pas de prise de tête sur les heures d'autoroute. Tu vois, t'auras ta petite boîte de gâteaux et tu regarderas les chiennes de manger. J'adore le roquefort. Fais-la en double la recette. C'est clair. Tu caches la deuxième boîte. Bon, bah, merci beaucoup Nadège pour cette recette. De cookies roquefort et noix. Ah, alors, les cookies roquefort et noix de Nadège. Merci. On passe maintenant non pas aux questions auditeurs pour cette dernière émission avant les vacances d'été mais à l'instant, petit conseil de chacune pour vous aider à profiter de ces vacances cétogènes le mieux possible. Alors, moi, mon astuce, mon conseil, c'est qu'au fond de votre tête, que vous restiez convaincu de l'intérêt de cette alimentation pour votre santé pour le long terme. Et c'est pas parce que il va se passer ce qui va se passer quand vous êtes en vacances que ça doit tout remettre en question sur ce point-là. La conviction doit rester. C'est pas pour autant que je vous dis attention, il ne faut absolument pas craquer. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est juste rester convaincu. Un autre conseil ? L'autre conseil que je donnerais, c'est aussi de rester indulgent avec soi-même. Surtout si vous êtes au début de votre céto. quand on commence, on est souvent un peu dans le fait de rechercher la maîtrise vraiment de ce qu'on est en train de manger, le fait de compter le côté bon élève. Ou même si on ne compte pas, on veut vraiment bien faire. Et si ça coïncite avec les vacances, on peut se retrouver très vite stressée. Je dis ça parce que ça me rappelle un souvenir drôle aujourd'hui. On rigole quand je discute avec elle. C'est une céto-copine de réseaux sociaux qui a commencé l'année dernière. et je me souviens elle m'a envoyé un message en panique pendant ses vacances en camping, ses premières vacances en fait en céto. Ça devait faire 3-4 mois qu'elle était en céto. Elle me posait des questions sur le fait de compter. Je ne sais plus, elle avait mangé peut-être une glace ou une sorte de un dessert ou des carottes peut-être. quelque chose qui aujourd'hui avec le recul n'était pas si grave que ça, mais elle était vraiment en panique par rapport à la maîtrise de son alimentation céto. Elle s'auto-flagellait un peu. elle était en mode j'ai mal fait, j'ai pas profité, etc. Donc vraiment, essayez de ne pas vous mettre dans ces états-là. si vous arrivez à maîtriser, tant mieux. Si vous déviez un petit peu, c'est pas grave en fait. Ne vous auto-flagellez pas. On verra ça à la rentrée plus tranquillement. Et ça servirait aussi si vous avez déviez un petit peu, attiré des leçons et en apprendre un peu plus sur la meilleure façon de gérer votre céto en vacances ou même chez vous. Oui, et puis surtout, ne sombrez pas dans le foutu pour foutu. Si jamais vous avez fait un écart, ne vous dites pas « Ah, c'est fait au lucide. » Surtout, revenez, vous êtes quand même dans le droit chemin, essayez de limiter les dégâts et ce sera moins difficile à reprendre à la rentrée quand vous reviendrez de vacances. Et voilà, moi, c'est un mot qui conseille. Et moi, je dirais profiter de vos vacances en fait. Tout simplement, prenez de la vitamine D avec ce soleil. Profitez de votre entourage. Profitez véritablement. Ne vous prenez pas la tête. S'il y a eu... Vous allez faire de votre mieux. Si vous commencez assez tôt, vous allez faire de votre mieux. S'il y a un écart, tant pis. Dites-vous que c'est toujours mieux que le vous-même d'hier. Donc, mangez moins transformé, mangez moins glucidique. C'est toujours mieux que ce que vous faisiez avant. Vous allez retrouver de la pêche, vous allez retrouver la forme, l'humeur. Donc, voilà. Lâchez prise sur le stress du quotidien, du boulot, du contrôle. Profitez de vos vacances, profitez de vos amis, découvrez des saveurs. Voilà. Testez des choses. Dites-vous, ah bah tiens, ça c'est cétogène comme aliment, ça c'est cétogène aussi. Si je les combine ensemble, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Vous essayez. Et voilà. Et à la rentrée, nous, on sera toujours là pour vous donner d'autres conseils. Donc, ne pleurez pas trop longtemps, nous revenons. Et oui, parce que là, c'est la fin de cet épisode. c'est la fin de la première saison de Parlons C'est Tôt. La petite larme michette. On a un petit pincement au cœur à l'idée de ne pas vous retrouver la semaine prochaine. Mais bon, c'est pour être plus en forme à la rentrée. On a prévu d'ailleurs une deuxième saison tout aussi sympa que la première, puisqu'on est modeste, que la première. Voilà, on a prévu de s'amuser tout autant, comme on le fait aujourd'hui en préparant ces épisodes. On a prévu des recettes encore plus savoureuses en adèche. J'espère, j'espère. Je vais travailler. Voilà, Nadege va passer ses vacances à faire des recettes. Et puis, voilà, donc, on va aborder d'autres sujets, toujours dans une optique, voilà, de vous partager un peu les expériences qu'on a faites et notre vécu de la CETO. Donc, pour la recette de cette semaine, n'hésitez pas à la tester, parce qu'à mon avis, ça doit être vraiment très très bon comme recette. Si vous la testez, vous mettez le hashtag Parlons CETO sur vos photos, sur les réseaux sociaux, comme ça, vous nous donnez bien envie. Et puis, d'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, n'hésitez pas à demander de nos nouvelles, nous, on y sera toujours, on continuera à répondre. Et puis aussi, si vous avez des idées d'épisodes que vous souhaitez qu'on aborde, des thèmes qui sont importants pour vous, dont on n'a pas encore parlé et qui pourraient vous intéresser, nous, on est complètement preneuses d'idées pour la saison 2. Voilà, voilà. Ah oui, j'ai oublié une chose. Quand je disais qu'on va continuer à animer nos réseaux sociaux, n'oubliez pas de nous suivre et de suivre nos actus parce qu'on va avoir une petite surprise pendant l'été. N'est-ce pas, Nadège ? Oui, alors normalement, cet été, je crée un blog de cuisine où vous pouvez retrouver les fameuses recettes que je vous ai proposées avec Parlons CETO, plus des recettes originales que j'aurais créées durant mes mois d'été. Donc, voilà, restez informés sur les réseaux sociaux. On vous communiquera tout ça pour mon petit blog de cuisine que je lance. Voilà. Bon, il nous reste à vous souhaiter de très très bonnes vacances et puis, on se voit en septembre. Oui. On se voit en septembre. Bonnes vacances. Salut, des bisous. Salut. Parlons CETO, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. A très vite, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada